Merci, M. le Président. Je suis un peu interloquée par un certain nombre d'informations que j'ai entendues. Rien qui m'étonne, mais pour m'être rendue au Soudan l'année dernière en décembre et pour avoir travaillé notamment sur la question des droits de l'homme, de migration et droits de l'homme, puisque j'étais rapporteur du Parlement européen sur ces questions, je dis souvent que ma première impression au Soudan, c'était que les autorités soudanaises avaient très bien compris ce que l'Union européenne attendait d'eux et avaient très bien intégré les problématiques et le vocabulaire européen, mais que l'inverse n'était pas forcément vrai. Alors, peut-être que le dialogue politique peut aboutir à améliorer ça. J'ai quelques raisons d'être sceptique. Le Service européen des affaires extérieures nous a dit tout à l'heure, mais j'ai peut-être mal compris la traduction, que pour l'essentiel, sur la question des migrations, l'Union ne travaillait pas avec les autorités soudanaises, mais avec les organisations internationales. Donc j'aimerais bien que vous nous précisiez ce point, parce que je ne suis pas sûre d'avoir tout compris, y compris pour avoir rencontré sur place ces autorités soudanaises qui travaillaient sur ces questions. Le deuxième point, c'est concernant la lutte contre le trafic. Alors, les Soudanais ont effectivement voté une loi en la matière. Son application laisse pour le moins à désirer et est sujette à interrogation, y compris parce que les représentants de la société civile ne cessent de dire que les autorités soudanaises ont tendance à retourner la loi contre ceux qui luttent contre le trafic plutôt que contre les trafiquants, ce qui est un petit problème en soi. Concernant le droit d'asile, alors là, je suis encore plus sceptique, mais j'aimerais bien concrètement savoir en quoi on a avancé en la matière. Dans la dernière intervention, ça la recoupe, moi, un certain nombre des informations que j'ai eues sur place, notamment sur la question du renvoi des Érythréens, qui est un problème en soi. Et ce qui nous a été dit sur place également, c'est que, visiblement, il y avait une distinction faite par les autorités soudanaises, et qui n'étonnera pas ceux qui connaissent la situation au Soudan, entre les Érythréens de religion musulmane et les autres. Que les Érythréens de religion musulmane n'avaient pas trop de problèmes pour rester au Soudan, mais que les autres, et notamment les chrétiens, étaient systématiquement renvoyés avec les conséquences que l'on sait. Donc, j'aimerais savoir si vous avez un peu des informations là-dessus et comment vous considérez qu'il y a des évolutions positives en la matière. Madame, vous nous avez parlé d'évaluation dans un certain nombre d'États, et vous nous avez dit que tous les États du Soudan n'étaient pas concernés de la même manière. Quand on connaît la situation au Soudan, oui, on sait qu'il y a des raisons qui sont toujours en conflit, en guerre civile des États, et d'autres qui ne le sont pas. Quand on a été au Soudan, on sait qu'il y a des États dans lesquels on ne peut pas aller pour des raisons de sécurité, mais il y a des parts importantes de la population réfugiée, et plus exactement déplacée interne, dans ces régions. Donc, ça pose problème. Donc, je voudrais savoir, l'un et l'autre, quand vous parlez migrant, de quoi vous parlez ? Parce que par rapport à l'Union européenne et par rapport au gouvernement soudanais, la conception du migrant n'est pas forcément la même. Et vous nous avez dit, à juste titre, que le Soudan était à la fois un pays d'accueil, de transit et de départ. Donc, sur quoi on travaille et de quoi vous parlez quand vous nous parlez de migrant ? Parce que je pense que les uns et les autres, nous n'avons pas forcément la même conception des choses. Et en ce qui concerne la lutte contre le trafic, j'aimerais bien vraiment en savoir un peu plus en la matière, parce que, quand on travaille sur ces questions, nous savons que les autorités soudanaises sont plus ou moins impliquées sans qu'on sache véritablement à quel niveau en la matière. Donc, je ne sais pas quel type de dialogue on peut avoir exactement et comment on peut faire véritablement évoluer les choses. Et enfin, la question des services de renseignement et des services secrets et la question des forces de sécurité qui interviennent notamment au nord du Soudan. Quand on travaille sur le dossier, on sait que les Djanjawit, qui ont été les principaux massacreurs au Darfour, ont été reconvertis dans l'armée et dans les forces de sécurité soudanaises. Toutes les ONG sur place nous disent que les forces rapides, ce sont les anciens Djanjawit. Donc, quel type de dialogue on peut avoir avec ce type de personnes ? Et enfin, combien de personnes sont concernées par les actions que vous menez au Soudan par rapport au nombre de personnes qui sont sur place ? Parce que moi, ce que j'avais constaté, c'est que le nombre était quand même assez infinitisimal des personnes touchées par les différents programmes par rapport au nombre très, très important de réfugiés et déplacés qui sont au Soudan. Excusez-moi, j'ai été un peu longue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501